Le hamster quitte la roue, réinventez-vous vous êtes-vous déjà demandé si votre vie ressemblait à celle d'un hamster dans sa roue, courant sans fin sans jamais vraiment progresser. Vous n'êtes pas seul. Le livre « Le hamster quitte la roue » aborde exactement ce problème, et aujourd'hui, nous allons partager avec vous les histoires inspirantes et les conseils pratiques qui vous aideront à sortir de cette routine et à donner un nouvel élan à votre vie. Préparez-vous à être époustouflé. L'histoire de Julie, la prise de conscience qui a tout changé Julie était une femme d'affaires accomplie, travaillant sans relâche pour gravir les échelons de sa carrière. Mais un jour, lors d'une réunion importante, elle s'est rendue compte qu'elle ne se souvenait même pas de la dernière fois où elle avait vraiment profité de la vie. C'est laquelle a décidé de faire un changement radical et de quitter la roue dans laquelle elle était coincée. En explorant de nouvelles passions et en se donnant du temps pour elle-même, Julie a trouvé un nouvel équilibre et a découvert que la vie pouvait être bien plus que le travail. Les trois étapes pour sortir de la roue Faire le bilan Prenez le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Identifiez ce qui vous manque et ce qui vous motive. Prendre le temps de faire le bilan de sa vie est essentiel pour identifier ce qui compte réellement. Pour ce faire, accordez-vous un moment de tranquillité pour réfléchir à vos aspirations et à vos désirs profonds. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui me rend heureux ? » « Quelles sont mes passions ? » ou encore « Qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans ma vie ? » Notez vos réponses et essayez d'identifier les domaines de votre vie qui pourraient être améliorés ou ceux qui vous procurent déjà satisfaction. Ce bilan vous permettra de mieux comprendre vos priorités et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Fixez des objectifs, une fois que vous avez identifié ce qui compte le plus pour vous, établissez des objectifs clairs et réalisables pour vous aider à vous diriger vers une vie plus épanouissante. Assurez-vous que ces objectifs sont en accord avec vos valeurs et vos passions. Maintenant que vous avez identifié vos aspirations et vos passions, il est temps de transformer ces désirs en objectifs concrets. Pour chaque domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, définissez des objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Par exemple, si vous souhaitez développer une nouvelle compétence, fixez-vous un objectif tel que « Apprendre à jouer de la guitare et être capable de jouer trois chansons en six mois ». En rendant vos objectifs spécifiques et réalisables, vous augmentez vos chances de les atteindre et de rester motivés tout au long du processus. Passez à l'action, il est temps de quitter votre roue. Mettez en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs et commencez à prendre des mesures concrètes pour changer votre vie. Avec vos objectifs bien définis, il est temps de passer à l'action. Élaborez un plan d'action détaillé pour chaque objectif, en divisant les grandes étapes en petites tâches plus gérables. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre à jouer de la guitare, votre plan d'action pourrait inclure des étapes telles que acheter une guitare, s'inscrire à des cours en ligne et pratiquer 30 minutes par jour. N'hésitez pas à ajuster votre plan d'action en cours de route si nécessaire et n'oubliez pas de célébrer vos succès, même les plus petits. En restant concentré sur vos objectifs et en mettant en œuvre votre plan d'action, vous commencerez à voir des changements positifs dans votre vie et vous vous éloignerez progressivement de la roue pour embrasser une vie plus épanouissante et passionnante. L'histoire de Tom, redécouvrir la vie après la retraite Tom était un retraité qui s'était habitué à une routine quotidienne monotone. Après avoir lu « Le hamster quitte la roue », il a décidé de redécouvrir sa passion pour la photographie. En s'immergeant dans cette activité et en explorant de nouveaux endroits pour capturer des images, Tom a redonné un sens à sa vie et a rencontré de nouvelles personnes qui partageaient ses intérêts. Le hamster quitte la roue nous enseigne que la clé pour sortir de notre routine et vivre une vie plus épanouissante est de prendre le temps de nous connaître, de fixer des objectifs et de passer à l'action. Alors, qu'attendez-vous ? Libérez-vous de la roue et commencez à vivre la vie que vous méritez. Partagez cet article avec vos amis et votre famille pour les inspirer à prendre leur vie en main. L'histoire de Léa, un voyage autour du monde pour briser la monotonie Léa, une enseignante, se sentait épuisée par sa routine quotidienne. Inspirée par « Le hamster quitte la roue », elle a décidé de prendre une année sabbatique pour voyager autour du monde. Ce voyage lui a permis de découvrir de nouvelles cultures, de vivre des expériences inoubliables et d'élargir ses horizons. À son retour, Léa a intégré toutes ses nouvelles connaissances et ses expériences enrichissantes dans sa vie et son travail, renouvelant ainsi son énergie et sa passion pour l'enseignement. Trouver l'équilibre dans un monde en constante évolution dans notre monde moderne, il est facile de se laisser entraîner par la routine et d'oublier de prendre soin de nous-mêmes. Le hamster quitte la roue nous rappelle qu'il est important de trouver un équilibre entre travail, vie personnelle et bien-être. Que ce soit en prenant des pauses régulières, en pratiquant des activités qui nous passionnent ou en passant du temps avec nos proches, il est essentiel de nous accorder du temps pour nous ressourcer et renouveler notre énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada